On retrouve un Tony Kanahan derrière poussé par Schecter, on l'a vu. Thomas Schecter a poussé Tony Kanahan qui essayait de revenir sur Elio Castroneves. Le ralenti tout de suite. Les deux hommes vont bien. Oui, ils peuvent s'expliquer même face à face. On s'est fait très peur. Encore deux vainqueurs potentiels hors course. A la droite de l'écran, regardez, Schecter qui reprend ses mauvaises habitudes. et qui envoie Kanahan et sa voiture rouge et blanche par la même occasion dans le dur. Double contact violent, les pilotes s'en sortent indemnes. Cela provoque évidemment le deuxième drapeau jaune de la journée qui intervient après le centième tour. Et forcément, le deuxième ravitaillement général ici avec cette caméra embarquée depuis la voiture de Tony Kanahan. Et encore plus impressionnant avec le son. Et encore plus impressionnant avec le son.